Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a sorti une seconde mise à jour de sécurité rapide, sécurité response. Une autre mise à jour avait été déployée il y a quelques jours. Je profite donc de cette vidéo pour faire un point sur iOS 16.4, la date de sortie d'iOS 16.4 et puis quelques news d'Apple en vrac. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour savoir quand est-ce qu'iOS 16.4 sortira et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les mises à jour concernant iOS. Et je commence tout de suite par sécurité response, donc c'est une mise à jour de sécurité rapide. Et on en a déjà parlé là, pour rappel qu'est-ce que c'est que sécurité response, c'est tout simplement une petite mise à jour qui est bien plus légère que les mises à jour principales, par exemple comme iOS 16.4 qui va arriver, mais qui permet en cas de gros problème, par exemple de problème de sécurité, de mettre les iPhones à jour très rapidement, donc sans avoir besoin de télécharger tout le système. Et donc, on vient d'avoir deux mises à jour de sécurité response coup sur coup. Hier, Apple a donc déployé une seconde mise à jour, vu la taille de la mise à jour, évidemment, ce sont des tests. Et puis pour ceux qui n'auraient toujours pas fait cette mise à jour et qui souhaiteraient quand même la faire, n'hésitez pas à aller dans les réglages, général mise à jour, vous allez donc voir cette mise à jour. Concernant iOS 16.4, alors il est probable que ce soir, ou en tout cas dans la semaine, la bêta 3 d'iOS 16.4 soit disponible. Je pense qu'il n'y aura pas de grosses nouveautés avec cette version, je pense que l'essentiel est déjà sorti. Je vous ai fait pas mal de vidéos là-dessus avec les nouveautés. Il y a quelques points que je n'ai pas encore abordés, notamment dans la protection avancée des données. Ici, on a quelques icônes qui ont changé. Et tant que je suis dans les icônes, un petit point concernant l'application Raccourci, vous le savez qu'il y a eu pas mal de changements avec Raccourci, pas mal de nouvelles actions assez intéressantes. Et lorsque vous allez choisir une icône pour une application, par exemple, vous allez avoir des choix un petit peu différents, notamment pas mal de nouvelles icônes qui font leur apparition. Et puis je profite de cette vidéo pour faire un petit point concernant la fluidité, la batterie, un petit point sur la batterie d'iOS 16.4, puisque je n'ai pas souvent l'occasion de le faire, avec iOS 16.4. Alors c'est vrai que dans les forums, il y a pas mal de personnes qui notent qu'il y a un regain de fluidité. Donc cette mise à jour est plutôt bien notée. Et même concernant la batterie, moi je trouve vraiment qu'il y a quand même du mieux. Je n'ai jamais eu de gros problèmes de batterie, sauf à certains moments. Mais en tout cas, ça va être écourgé. Mais là, je trouve que la gestion de la batterie est bien faite. Alors il n'y a pas grand-chose dans les notes qui indiquent quoi que ce soit. En tout cas, je pense que beaucoup d'entre vous allez vous y retrouver. Côté batterie, d'ailleurs, je le vois dans les commentaires. Et puis côté bug, c'est vrai que dans les forums, on en voit quand même beaucoup moins. Alors il y en a un qui revient parfois. Il concerne en fait l'application Message et certaines photos. En tout cas, lorsque vous êtes dans Message, au bout d'une quinzaine de jours, disparaissent. Vous n'avez plus la photo. Alors je pense que c'est lié à Eclod, tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le même problème si vos photos disparaissent. Plus anecdotique également dans l'application Récourci. Lorsqu'on veut obtenir la liste des cadrans, parfois on peut avoir un plantage. Bon, je pense que ça, c'est plutôt confidentiel comme problème. Et puis toujours dans les forums, j'ai vu quelques plaintes concernant la Dynamic Island et puis l'enregistrement de vidéos que le masquage, en tout cas, ne se faisait pas correctement. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes de ce type-là. Et puis concernant les rumeurs, alors c'est plus qu'une rumeur. D'ailleurs, un nouveau coloris jaune ferait son apparition pour l'iPhone 14. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ce nouveau coloris. Et puis toujours, concernant les rumeurs, je vous avais fait un short il y a quelque temps sur les iPhone 15 Pro et les rumeurs. Donc notamment avec des boutons capacitifs. Et là, il semblerait que le bouton volume plus et volume moins soient unifiés. C'est-à-dire qu'il n'y ait qu'un seul bouton au lieu de deux. Bon, ça serait pour les iPhone 15 Pro. Donc on verra ça en septembre. Et donc pour terminer cette vidéo, la date de sortie d'iOS 16.4. Alors généralement, on ne connaît pas les dates de sortie des nouveaux iOS. Alors parfois, dans le code, on a justement des informations. Et là, c'est un opérateur brésilien qui nous apprend qu'Apple va lancer une option qui permettra d'activer ou non la 5G SA. Alors SA, c'est stand-alone. Et ça permet en gros d'avoir vraiment de la réelle 5G. Et en gros, là, ce qui se passe depuis un moment, c'est que les antennes ont un réseau avec un noyau 4G. Ça émet de la 5G, mais ce n'est pas de la vraie 5G. Donc là, l'idée, c'est de passer vraiment en noyau 5G. Conséquence, c'est des débits plus rapides, une latence moindre. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce qu'Apple, qui implémente cette fonctionnalité pour les opérateurs, cet opérateur, en tout cas brésilien, lui annonce que la sortie officielle d'iOS 16.4 sera pour la fin du mois. Alors si on attend une bêta 3 pour aujourd'hui, ou en tout cas pour la semaine, il y aura peut-être une bêta 4 pour la semaine prochaine. Et je pense qu'on arrivera d'ici, autour du 27, à cette fameuse sortie d'iOS 16.4. Alors ça fait un moment que je vous dis que ça sera sans doute fin mars, peut-être début avril. Donc là, c'est quasiment confirmé que ça serait fin mars. Conséquence, donc la mise à jour iOS 16.4 pour tout le monde serait disponible le lundi 27 mars. Voilà donc ce que je pouvais vous dire en vrac sur tout ce qui était autour d'iOS 16.4. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Objectivement, je pense que là, il n'y a pas trop de gros suspense. C'est vraiment pour la fin mars. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis donc à très bientôt, sans doute, peut-être demain, pour la mise à jour iOS 16.4 bêta 3. À bientôt.